Yo les potos j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Euh attendez hop là Donc une petite vidéo assez spéciale donc encore sur la cigarette électronique je m'excuse J'ai toujours été en attente de téléchargement donc sur play c'est beaucoup plus long de télécharger un jeu Je pense que vous le savez hein voilà vous êtes gamer comme moi Alors comme vous avez pu voir dans le titre on va s'attaquer ensemble au nettoyage d'une cigarette électronique Donc pour les débutants qui viennent de commencer tout simplement sur des grosses machines ou même des nouvelles voilà Mais bon pour ceux qui ont des box comme ceci je vais vous expliquer étape par étape comment moi je procède pour que ce soit vraiment bien clean bien propre Alors on va commencer par la tête tout simplement donc voilà là où vous mettez votre bouche Vous prenez un coton tige blanc donc je vous conseille d'en prendre vraiment beaucoup genre une dizaine Parce que voilà faites le une fois tous les 6 mois tous les allez 1 an Vraiment vous n'avez pas besoin de le faire souvent à moins que vous soyez vraiment crade avec votre clope Euh à la fin elle ressemblera le coton tige je ressemblerai à ça je vous le dis direct ça va pas être propre Donc ce que vous faites allez vous prenez donc vous voyez votre truc voilà Vous venez mettre votre coton tige à l'intérieur donc moi là je galère un peu parce que voilà et vous mettez votre coton tige à l'intérieur voilà Et vous raclez vous raclez vous raclez vous raclez voilà vous raclez comme si vous essayez de choper quelque chose autour Après la solution la plus simple pour ceux qui veulent pas se casser comme moi Vous dévissez hop là oh par magie et bien vous avez accès à tout l'embout voilà tout simplement Donc là c'est pareil hein vous rentrez là dedans Voilà et vous faites comme ceci Donc là vous voyez que j'ai les doigts un peu crades bon j'ai repris le boulot c'est pour ça que je vous sors beaucoup moins de vidéos Voilà j'étais en vacances jusqu'à lundi et là j'ai repris Voilà Donc après la deuxième étape on va nettoyer au fin fond de la clope électronique Donc là déjà vous voyez un petit triangle si vous regardez très très bien au fond Donc le petit triangle qui est juste là je vais essayer de faire la mise au point Donc là vous voyez un petit triangle à la base vous le voyez même pas les gars C'était tellement crade Donc là c'est pareil hein vous raclez sur le bord ici Hop vous raclez sur le bord Vous allez carrément à l'intérieur vous raclez vous raclez vous raclez vous raclez vous raclez Voilà Donc là vous voyez que ça commence à être crade c'est normal Ensuite on va s'attaquer à la partie du milieu Voilà Donc là vous prenez par en bas vous tournez à droite Dans l'essence inverse d'une montre voilà Moi ce que je vais faire je vais faire plus simple je vais prendre ceci Je vais le rebrancher et je vais poser voilà Et là je vous conseille de nettoyer tout ce qui est autour Donc vous voyez qu'il y a la trace déjà c'est pas bon Donc là par contre vous pouvez choisir autre chose que des cotons-tiges Vous pouvez prendre je sais pas moi une serviette tout simplement Voilà une serviette Et vous faites comme ceci Après si vous êtes pointilleux Vous prenez un coton-tige Et vous nettoyez à l'intérieur Mais là c'est pas très sale Alors faites bien attention à ce qu'il y ait pas de goût à l'intérieur Ça peut défoncer votre batterie Et défoncer les liquides cristaux tout simplement Donc voilà je vous invite à faire très attention à ça C'est pareil ça aussi c'est bon de nettoyer en dessous Toujours efficace Moi j'y fais avec ça Ensuite je vais pas le faire parce que là j'ai du goût Mais vous pouvez nettoyer à l'intérieur Donc ce que vous faites vous ouvrez tout simplement à partir de là Vous ouvrez tout ça vous dévissez Quand il n'y a pas de goût je vous conseille de le faire Vous mettez un gros coup d'eau Vous nettoyez tout bien comme il faut Vous faites sécher au sèche-cheveux Ou alors encore plus simple Vous revissez comme ceci Donc là Sens d'une montre normale Donc on visse on visse on visse C'est bien vissé Et donc après une fois Donc là vous retirez tout ce qui est au-dessus Tout ça Elle est vide Elle est carrément en fait là C'est derrière Vous restez appuyé pour faire chauffer Pour tout simplement sécher la cigarette électronique Bon voilà ces petites astuces Pour nettoyer sa cigarette électronique comme il faut J'espère que ça vous aura aidé Ça vous aura plu Ou appris quelque chose N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait À liker la vidéo si elle t'a plu ou aidé À partager si certains d'entre vous débute Si vous connaissez des gens qui débutent Et moi je vous retrouve dans une prochaine Ciao les potes